C'était attendu, c'était un rêve. Un rêve qui vient réaliser. On est bien cru et on est arrivé à ce rêve. Magnifique. Vous avez été tellement critiqué, pourtant on se disait mais comment il va faire pour aller la chercher après ce début de saison ? Vous y croyez ? Oui, si je ne crois pas, ce n'est même pas la peine. Alors on est toujours cru et voilà, c'est arrivé. J'ai l'impression que vous avez les yeux humides un petit peu. Oui, c'est sûr. J'ai beaucoup de travail et ça, ça paye. C'est magnifique. Tout le monde, et bon, je n'ai pas de moi. Vous connaissez bien, Jacques-Yves. Alexandre Darvinov, ce n'est pas le garçon qui pleure tous les jours. Non, non, c'est vrai qu'on racontait cette histoire à l'an passé. Moi, je ne sais pas, à la place de Vinokurov, est-ce que je vais voir Kavindich ? Est-ce que je vais lui demander de refaire un an ? Parce que, voilà, on a envie d'aider Kavindich. C'est un pari risqué de la part de Vinokurov. Mais comme il le dit... Ils n'ont pas hésité, on s'est intervenu très tôt après l'abandon sur le tour. On s'est dit, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Oui, il y croyait. Kavindich, je pense qu'il n'y croyait plus. Mais grâce aux mots de Vinokurov, il est reparti. Parce qu'il faut repartir à l'entraînement tout l'hiver. Il faut se réinfliger, remettre des dossards, refaire des stages. Quand on est une famille, on n'a pas envie de partir peut-être aussi souvent que lorsqu'on a 21, 22 ans. Que de sacrifices. Des paris de la part de Vinokurov, des paris gagnants et des sacrifices payants pour Kavindich.